Bonjour adote à tous, l'indicateur stock to flow du mystérieux plan B a plutôt bien marché jusqu'à présent. Notez que c'est la première fois que le BTC reste autant de temps en dessous du prix moyen de cet indicateur. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le but de cette publication n'est pas de vous dire comment cela fonctionne, car de nombreux créateurs de contenu ont déjà publié des vidéos dans ce sens. De mon côté, je vais mettre en évidence une diminution de la volatilité du Bitcoin. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'analyse tout ce qui s'apparente à une courbe, au point que j'ai un jour failli tracer des droites sur un monitoring de grossesse. Allez, blague à part, j'attire votre attention sur la droite de ce premier graphique, car on y voit que le BTC est passé en dessous en 2018. Les deux points de contact correspondent aux deux grands derniers tops, n'est-ce pas chirurgical ? On retrouve quasiment le même visuel sur la courbe du BTC en mensuel. Cette droite nous donne beaucoup d'informations et nous permet de prendre du recul. On constate notamment un essoufflement de la volatilité du Bitcoin tout à fait logique. N'oublions pas que le Bitcoin est parti sous le dollar, son capital représente aujourd'hui plus ou moins 800 milliards de dollars. Les baleines ne vont pas multiplier cela par 10 en un coup de baguette magique. Au fur et à mesure des années, ça va être de plus en plus compliqué de voir du plus ou moins 50% sur le BTC. Cet essoufflement est mis en évidence sur ce graphique. Premier bon à 132, 88 pour le cycle de 2013, diminution à 38 pour la vague de 2017 et nous sommes actuellement à 0 par rapport au prix moyen. J'imagine que vous avez tous envie de me demander si mon scénario avec les cercles de Fibonacci est toujours d'actualité. La réponse est oui malgré tout car je ne vois aucune contre-indication pour l'instant. Ce n'est qu'une question de temps, mais le prix du BTC passera un jour au-dessus du prix moyen de cet indicateur, mais de façon plus linéaire. Il suffit juste d'une troisième touchette ici quelque part sur cette droite pour atteindre la target finale de mon scénario avec les cercles de Fibonacci. La cause est dans le futur, je pense que mon scénario avec les cercles sera évident pour tous un jour. Prenez du recul avec le mensuel, cela vous permettra de rester zen et de tenir bon jusqu'à l'objectif. Merci à toutes et à tous pour votre attention, j'espère que la vidéo vous a plu, prenez soin de vous et à très bientôt.